Alain Badiou, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour un échange. Vous êtes connu comme philosophe et votre oeuvre est lue et traduite à travers le monde entier. Même si votre oeuvre ne comprend pas que de la philosophie, elle comprend aussi de la littérature, tant par le roman, le théâtre que la critique. Mais ce qui vous rend le plus identifié peut-être auprès d'un large public, ce sont vos interventions politiques, aussi bien sur l'idée communiste, sur laquelle évidemment nous reviendrons, que sur l'actualité du monde en général et de la France en particulier. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le premier volume de vos mémoires d'outre politique, très dense volume qui va de 1937, votre naissance, jusqu'à 1985. On verra aussi pourquoi vous avez fait le choix de mettre 1985 comme borne de votre récit et qui permet de comprendre intimement la construction de votre subjectivité politique dans les remous de l'histoire. Alors, peut-être pour commencer, ce sont des mémoires au sens où vous faites le récit de votre vie, mais vous avez fait le choix de faire ce récit au prisme de la politique de façon presque exclusive. Pourquoi ce déterminant, on va dire, politique ? Je pense que c'est parce que la conception que je me fais de la politique inclut au fond des visions générales, des orientations, etc., mais aussi pas mal d'événements qui concernent la subjectivité. Alors, j'ai voulu, en quelque sorte, écrire quelque chose qui suive ma vie pour l'essentiel, mais qui montre non seulement comment la politique a pu me guider, mais comment moi-même, j'ai pu m'inscrire dans les moments successifs de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai remplacé, dans le titre de Châteaubriand, la mort par la politique. Ce qui est effectivement un projet en soi. Alors, justement, d'ailleurs, le livre s'ouvre sur le récit de votre enfance. Vous naissez en 1937 à Rabat. Et ce qui est assez singulier, c'est que, dès le début, vous faites de chacun des épisodes de votre vie et de votre prime enfance une forme de leçon politique, si l'on veut, au sens où vous le racontez, vous êtes un enfant, on va dire, pas véritablement désiré par sa mère, qui, d'une certaine façon, sans complètement vous rejeter, en tout cas, ne vous porte pas une affection considérable. Et de cela, vous dites que ça vous porte à une sorte d'autonomie, très rapidement. Parce qu'en fait, il faut que vous vous construisiez par vous-même et même à une capacité à fuir et à être clandestin. Oui, et je dirais même que, si on ajoute à cela que mes toutes premières années se passent à Rabat, puis à Casablanca, donc dans une situation coloniale, je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose de cette nécessité due à ma mère de ne pas être dans le parapluie familial, mais de rechercher la relation avec d'autres, en l'occurrence, la relation avec les dames arabes à qui ma mère me livrait pour en être débarrassée, si je puis dire, que ceci a certainement, quelque part, dans mon préconscient ou mon inconscient, guidé aussi certains aspects, sur lesquels on reviendra, de ma politique. Et je pense que c'est aussi pour cela que, dès le début, je me suis installé dans l'idée non pas de raconter la politique, pour m'en parler, non pas de raconter ce que je suis du point de vue psychanalytique, etc., même si j'y fais des allusions, mais en quelque sorte de raconter d'un seul trait le devenir de moi comme sujet et, finalement, les modifications de l'histoire. Voilà. Et que c'était un peu ça qui m'a servi de guide pour ce volume. Et justement, parmi les déterminations politiques que l'on peut compter, il y a évidemment la figure de votre père, qui est une figure, là, pour le coup, proprement constitutive et positivement constitutive de ce que vous allez pouvoir devenir, au sens où votre père, qui est donc professeur de mathématiques, va devenir, alors presque par accident, si l'on veut, un personnage politique, mais duquel vous allez tirer un certain nombre de leçons extrêmement importantes sur aussi bien le rapport de l'équivalence en termes de valeur du travail manuel, du travail intellectuel, et ce qui compte à la fin, c'est que le travail soit bien fait. Mais ça, c'est une donnée importante, la question de la politique, évidemment. Et puis, un point sur lequel vous insistez, qui me semble très fort, qui est que la résistance s'est vécue de son côté comme l'idée qu'il y a un moment où les principes priment sur les contingences historiques. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut, c'est le principe quand même qui détermine l'action. Oui, ça, c'est évidemment une leçon paternelle tout à fait cruciale. Tout à fait cruciale. Et elle survivait même quand je me suis trouvé beaucoup plus tard dans une sorte de désaccord superficiel avec mon père, ce qui est arrivé, évidemment, quand je suis devenu plus gauchiste que lui. Mais en fin de compte, la leçon est quand même fondamentale. Et je la raconte dans les termes qui m'avaient beaucoup frappé quand j'ai demandé à mon père comment il se faisait qu'il était entré dans quelque chose d'aussi difficile et dangereux quand même que la résistance armée à l'occupation nazie de la France. Il m'a répondu d'un ton extrêmement calme et surpris que c'était une évidence puisque les Allemands occupaient la France. Que pouvaient en faire d'autre que résister ? Il y a eu dans cette relation à des principes, cette espèce de calme et de conviction. Je ne sais pas si j'en ai hérité pleinement, mais en tout cas, ils étaient très présents chez mon père et ça a beaucoup soutenu ma conception de la politique. Et alors, justement, avant cette conception de la politique, elle va d'une certaine façon se cristalliser une première fois. On verra qu'il y a d'autres étapes où elle se cristallise. En 1954, justement, avec entre autres l'accès de Madès France au pouvoir, qui est pour vous un premier moment, et évidemment le déclenchement de la guerre d'Algérie, qui est pour vous un premier moment dans lequel la politique, en tant qu'événement intervenant dans la société, devient centrale et vis-à-vis de laquelle il faut vous, vous considérez qu'il faut vous engager, si l'on peut en plier ce mot-là. Absolument. C'est le mélange d'une circonstance historique objective, à savoir les guerres coloniales en général, et celle du Vietnam est aussi commencée, et la guerre d'Algérie de façon centrale pour moi. C'est la liaison entre cela, et je reviens un peu sur ce que je disais au début, et au fond une figure subjective adaptée, à mes yeux, à cette conjoncture. En l'occurrence, ça m'a été fourni, en effet, par Mendès France. Dans mon devenir politique, je n'ai pas suivi particulièrement Mendès France, il appartenait aux radicaux socialistes, il était au fond un homme de gouvernement, etc. Mais ce qui m'a frappé, c'est la netteté, la concision et la rigueur extrêmes qu'il mettait dans son engagement, au point de mettre véritablement un poste très important dans la balance. C'est quelqu'un, Mendès France, qui est devenu Premier ministre, mais qui est devenu Premier ministre, en avertissant tout le monde, je le cite d'ailleurs, qu'être Premier ministre, ça voulait dire qu'on ferait ce qu'il décidait. Et qu'il était nullement prêt à ne pas faire ce qu'il avait décidé. Et ça, je crois que c'était pour moi un héritage précieux. Avec ce moment qui est important, parce que c'est une chose qui est su, et on y reviendra bien évidemment, le cœur de votre engagement se fait sous la bannière du maoïsme, on peut dire ça comme ça, et votre premier engagement politique se fait dans la SFIO. Vous y revenez longuement, et puis après on verra avec les étapes successives et comment on passe de l'un à l'autre. Mais qu'est-ce qui, à ce moment-là, on pourrait penser que spontanément, pourquoi pas le Parti communiste ? Pourquoi ce parti-là, la SFIO, qui au milieu des années 50, est à la fois très important en termes électoraux, et en même temps, on va dire, un peu flottant d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire pas avec un bloc, pas avec un corpus idéologique très clair ? Absolument, et vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, parce qu'on pourrait imaginer que c'est la dimension idéologique qui l'emporte. Mais comme je l'en avais déjà fait, l'expérience avec Madès France, dont on vient de parler, ça n'est pas exactement le cœur de la question pour moi. Le cœur de la question est que la politique est quelque chose qui demande des décisions. Et ces décisions doivent être justifiées par des idéologies, d'une part, et le traitement des situations concrètes, d'autre part. Mais une fois qu'on a dit cela, l'engagement politique, dans les conditions de l'époque, ne pouvait pas entièrement me convaincre quant à la question du Parti communiste. Effectivement, j'ai trouvé, en particulier, que vu ce qu'il était, vu qu'il n'était pas même dans l'obligation gouvernementale, puisqu'il était dans l'opposition, sa mollesse sur la question de la guerre coloniale m'a éloigné véritablement, et de façon un peu définitive, de cette figure d'organisation qui se présentait comme extrêmement centralisée, autoritaire et disciplinée, mais qui, sur une question aussi fondamentale que, dans une guerre coloniale, de quel côté on se trouve, devenait tout d'un coup prudent et un peu circonspect. Et alors, je suis entré au Parti socialiste. On peut toujours dire qu'après tout, c'était sous l'image de mon père quand même. Il était le maire socialiste de Toulouse. Mais je crois que c'était aussi dans l'idée consciente qu'on pouvait constituer à l'intérieur du Parti socialiste une figure d'opposition interne à sa direction actuelle, c'était Guy Mollet, à la fois chef du gouvernement et chef du parti, alors que cette liberté n'existait absolument pas dans le Parti communiste. Et je pense que c'est l'idée de faire passer, d'inventer une gauche anticoloniale véritable qui m'a poussé à ce moment-là dans le Parti socialiste et plus tard à pratiquer les diverses scissions qui ont multiplié ce parti. Avec ce que vous dites, c'est que finalement, ce parti-là a laissé un espace et un espace dans lequel vous allez pouvoir exercer une qualité à laquelle vous tenez, que vous évoquez à plusieurs reprises dans le livre, qui est à la fois une qualité organisationnelle et aussi une qualité, on va dire, de conviction par rapport à des groupes. C'est-à-dire que ça, vous l'exercez très tôt, on va dire dès le collège, le lycée, après, vous intégrez l'école normale supérieure de la rue d'Ulme. Mais ça, c'est une donnée très importante dans votre parcours politique. C'est l'idée que, occuper cette place-là, ça vous intéresse. C'est-à-dire que vous considérez que vous avez une capacité, c'est celle-là, et qu'il faut l'exercer. Oui, absolument. Ça revient d'ailleurs un peu sur la définition que j'ai de la politique. C'est-à-dire que la politique, elle ne se résume ni dans une conviction, ni dans des actions. elle se joue dans le lien entre les deux. C'est déjà ce que j'ai remarqué à propos de Maness France, alors que je n'étais pas vraiment d'accord avec lui. J'admire que, dans la politique, le fait que l'action, le jugement concret sur les situations soit capable d'être fidèle et même de servir d'exemple sur les convictions, par ailleurs idéologiques et générales, qui sont celles du militantisme. Et je me suis exercé à cela dans des conditions tout à fait spéciales qui étaient celles d'une opposition interne au Parti Socialiste, qui a abouti ensuite à décisions sur lesquelles nous reviendrons. Mais je crois que le point essentiel, c'était que, dans les situations que je considère comme des situations politiques, pour moi, il s'agit toujours du nœud entre une idéologie et des principes et la particularité des situations. Et que, en particulier, l'ennemi de tout cela, c'est l'idée de faire la politique pour obtenir un morceau de pouvoir. Et cette lecture, elle est très importante, puisque, justement, la lecture que vous faites de la guerre d'Algérie, elle est pleine de nuances, au sens où, vous ne cessez de dire qu'il n'y a pas, pour vous, dès cette époque-là, l'évidence qu'il faut soutenir le FLN, qu'il n'y a pas que des gens vertueux d'un côté et des salauds de l'autre, pour le dire comme ça, et qu'au contraire, mais que les circonstances imposent, à un moment donné, de soutenir l'un plutôt que l'autre, faire ce que vous allez faire, c'est-à-dire participer, même si c'est par un journal au réseau Jansson. Et cette dimension-là, elle est très importante aussi. C'est toujours avoir le sens de la nuance et de l'action, néanmoins, par derrière. Absolument. C'est-à-dire que le principe dont je parlais, qui est la connexion finalement entre ce qu'on pense, ce qu'on a comme principe d'un côté et la situation de l'autre, c'est un principe dont il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'organisation absolument conforme à vos principes, que vous n'êtes pas en état de la créer comme cela, ou que la situation est très compliquée parce qu'il y avait des oppositions à la guerre d'Algérie très différentes les unes des autres, finalement. Et donc, il faut se frayer un chemin là-dedans, et la guerre d'Algérie a été d'autant plus une école, si je puis dire, sur ce point que c'était une situation extraordinairement embrouillée. La guerre avait été finalement déclenchée par un gouvernement socialiste. Les communistes se sont montrés pendant longtemps extrêmement peu actifs sur la question de la guerre coloniale. Ils avaient en coulisses l'idée que si la France abandonnait l'Algérie, ce serait l'Amérique qui s'y installerait et que ça, c'était plus important que l'histoire des Arabes, finalement. Et donc, je cherchais un chemin. Je cherchais un chemin où cette liaison entre la conviction et ce qu'on fait, finalement, et ce qu'on dit pouvait se faire. Au fond, je me suis dit qu'être un opposant à la guerre coloniale interne au Parti Socialiste me donnait le champ pour cette liberté. et cette liberté. Ça a amené, en général, ce genre de conviction à une série de changements organisationnels dans ma vie. Parce que, finalement, une des expériences négatives de la politique, en tout cas de la politique parlementaire telle que je l'ai rencontrée et pratiquée, c'est que, très souvent, on subordonne la décision ou la conviction plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à la dose de pouvoir qu'elle peut vous raccorder qu'à des principes. Et ça, ça fait qu'il faut naviguer avec ça dans la politique parlementaire. Et alors, justement, puisqu'on parle de principes, c'est aussi le moment où vous choisissez la philosophie comme, on va dire, devenir professionnel puisque, au sein de l'économie supérieure, c'est le cursus que vous suivez et puis vous passez l'agrégation dont vous sortez majeur en philosophie. Pourquoi, justement, qu'est-ce qui vous fait choisir la philosophie et pas, on peut imaginer, les mathématiques ou d'autres sujets qui vous intéresseront toujours ? Oui, absolument. Je crois que c'est tout de même Sartre qui a été décisif à l'époque où on a besoin d'un maître. On a besoin d'un maître et ça a été le mien. Et j'ai trouvé dans Sartre la connexion entre un dispositif philosophique novateur et intéressant, même si je l'ai beaucoup transformé ensuite. Mais enfin, il avait une intensité véritable quand je l'ai lu, je l'ai lu avec passion véritablement d'un côté et de l'autre part, lui, des positions très fermes, anticoloniales et finalement, qu'on peut symboliser à un moment donné dans ce qu'il a déclaré beaucoup plus tard, à savoir tout anticommuniste est un chien. C'était quelqu'un qui avait le sens de la parole vivoureuse. Et donc, je crois que c'est ça. La philosophie ne m'a pas été transmise par l'appareil scolaire proprement dit, mais par le hasard de la lecture que j'ai pu faire de quelques-unes des œuvres de Sartre et puis finalement des œuvres centrales. Et même si ma philosophie s'est progressivement éloignée de ce point, à raison probablement aussi de la figure paternelle des mathématiques et de ce que Sartre était crédité avoir dit une fois mathématiques peau de balle, ce qui n'était pas ma vision des choses, même si c'était comme ça, sur le moment même, avec en plus quelqu'un qui était très mobilisé contre la guerre d'Algérie, la philosophie m'a paru être ce que je pouvais et que finalement je devais faire comme discipline scolaire et universitaire. Mais sachant qu'on pourrait aussi tracer des traits de ressemblance à plus long terme avec Sartre dans la mesure où lui aussi a écrit du théâtre, lui aussi a écrit des romans et lui aussi, et vous en êtes l'exemple quand vous en étiez jeune, avait une figure qui était une figure de maître à la fois spéculatif mais aussi intervenant dans la société d'une certaine façon qui est la position que vous avez fini par occuper. Oui, absolument, mais je considère véritablement que même si ensuite dans la construction de mon appareillage philosophique, ce n'est pas lui qui prédomine, il aurait difficilement supporté la concurrence avec Platon, ça c'est certain, mais néanmoins c'est lui qui m'a engagé dans une conception de la philosophie qui nouait véritablement l'existence, existentialisme, l'existence et la conviction théorique. Et c'est qui d'une certaine manière la sophistication théorique parce que tout de même les livres de philosophie de Sartre sont assez denses, assez complexes et renvoient en plus à tout un courant qu'il découvrait finalement à savoir le courant de la phénoménologie allemande. Cette complexité allait chez Sartre de pair avec ce qu'on pourrait appeler une simplicité, en tout cas une vigueur et une transparence des engagements politiques. Et donc je crois qu'Sartre m'a appris qu'on pouvait être un philosophe, y compris un philosophe complexe quand il le faut et en même temps quelqu'un qui s'engage de façon militante et simple dans les grandes questions du moment. Justement pour ce point de jonction qui court tout au long du livre entre le philosophique et l'existentiel, vous l'abordez d'une certaine façon autour de ce que vous appelez les procédures de vérité. Vous considérez qu'il y a quatre procédures de vérité que sont les mathématiques, l'amour, la poésie et la politique et que c'est finalement leur rassemblement sous l'espèce de lin philosophique qui fait une vie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est qu'une procédure philosophique de vérité ? Et puis peut-être l'incarner puisque vous considérez qu'à un certain moment de votre vie vous incarnez ces différentes formes. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement, si l'on peut dire, dans une vie d'homme ? Alors là, nous entrons dans des questions un tout petit peu plus complexes, évidemment, mais il faut bien y venir. J'ai décidé d'appeler procédure de vérité des engagements subjectivés qui provoquent en vous la rencontre de la possibilité de quelque chose qui a une valeur universelle. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se donne à partir d'un événement, à partir de quelque chose que vous rencontrez dans l'existence. ça peut évidemment être la lecture illuminée d'un livre, ça peut être la rencontre d'un amour, ça peut être l'engagement aux militants, ça peut être tout ça. Alors après, ayant défini ainsi la vérité comme la conquête de l'universalité par un sujet singulier, voilà, je me suis intéressé aux différentes circonstances concrètes dans lesquelles ce type de rencontre peut se produire. Il m'a semblé en distinguer dans toute l'histoire urbaine quatre principales. La première, c'est évidemment la science, pas seulement les mathématiques mais la science. La science qui s'empare de l'expérience au sens strict, de l'expérience matérielle pour tenter de la formaliser dans des figures transmissibles à valeur universelle. Pour la science, ça ne pose pas de problème. Il y a ensuite évidemment l'art parce que l'art fait pour au fond ce qui est la perception à tous les sens du terme, la perception visuelle, la perception auditive, c'est-à-dire le rapport matériel au monde fait ce que la science fait sur l'abstraction. C'est-à-dire elle essaie d'en tirer des constructions qui auront une valeur universelle à proprement parler et qui sont les œuvres d'art. Et puis, les deux autres basculent la chose du côté de l'existence et non pas de la production matérielle d'une théorie ou d'une œuvre d'art. La première, c'est l'amour parce qu'elle est l'expérience radicale de l'existence de l'autre. C'est-à-dire que là, l'amour, c'est ce qui est une péripétie décisive de la reconnaissance de l'autre comme vous étant nécessaire et par conséquent aussi la reconnaissance de ce qu'il y a en vous de nécessité de l'altérité. Et c'est pour ça qu'elle a cet extraordinaire succès universel, ce n'est pas l'amour, on sait très bien que c'est loin de se résumer à deux vagues. Ça irrigue absolument, y compris, par rétroaction, y compris l'activité artistique, évidemment. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que là, c'est quelque chose qui s'ouvre sur qu'est-ce que c'est d'intégrer dans sa propre vie l'existence d'un autre. Ça n'est pas simplement faire une rencontre et en jouir cinq minutes, quoi. Et puis, la politique, alors la politique, c'est la tentative d'organiser la société à partir de principes ayant effectivement une valeur universelle, c'est-à-dire d'universaliser l'existence sociale elle-même. Et donc, les quatre ensembles me paraissent explorer à peu près ce qu'on peut appeler la signification ou les significations d'une existence humaine. Voilà. À savoir, une connaissance possible de l'environnement général, une capacité sinon à créer, du moins à jouir des représentations artistiques de cet univers, la découverte de la nécessité de l'autre pour compléter vos affects et finalement l'engagement dans l'universalisation des regroupements humains. Et ce sont ça que j'ai appelé les quatre procédures de vérité. Avec, et on l'entend bien là, l'idée à chaque fois et l'importance de la notion d'universalité comme horizon et ça, vous y revenez un peu plus tard aussi, c'est très important dans votre pensée, c'est l'idée que l'universel prime sur l'identitaire. C'est-à-dire que si vous avez une sorte de dénemi idéologique, si on peut dire ça comme ça, c'est le réenfermement identitaire d'un point de vue politique, social, etc. Et que si on veut pouvoir agir d'un point de vue aussi bien philosophique que politique que de la science, il faut avoir un horizon qui est l'universel. Absolument, et c'est en ce sens-là que je me suis finalement déclaré communiste. C'est-à-dire, au fond, il y a des moments où on ne peut se construire valablement qu'en faisant prévaloir ce qu'il y a de commun sur ce qu'il y a d'absolument singulier. Et dans l'ordre de la politique, ça veut dire que toute politique identitaire est une politique nuisible. Alors, et les politiques identitaires, on en a des exemples évidemment catastrophiques et particulièrement à notre époque d'une certaine façon, que ce soit évidemment les racismes, que ce soit les nationalismes déchaînés, etc. Tout ça, c'est de ce matériau-là que se constituent les grandes catastrophes de l'histoire humaine, malgré tous les grands massacres, les grandes horreurs de l'histoire humaine. Et donc, je pense que surmonter tout cela, c'est-à-dire percevoir à tout moment que ma singularité existe, mais n'a pas à déclarer qu'elle est universelle, voilà, elle doit au contraire se nourrir d'un goût de l'universalité qui lui fait intégrer l'altérité et non pas la rejeter, que ça, c'est pour moi une détermination absolument essentielle, mais que je me désole de voir que finalement, à propos de la question dite des migrants, on retombe dans l'éternel bassin de l'hostilité à l'autre, etc. Et que ça, c'est des choses que je combats depuis toujours. Et alors, simplement par rapport à ce moment de côté un peu théorique, ce qui est peut-être frappant en lisant votre livre, c'est, pour les mémoires de quelqu'un qui a fait toute sa vie de la philosophie, c'est à quel point il y a finalement presque peu de noms de philosophes dans ce livre. Alors, il y a celui de Sartre que vous avez évoqué, évidemment celui de Platon sur lequel vous avez immensément travaillé, mais vous avez traversé cette époque des années 50, 60, 70 et puis jusqu'à nos jours. Et finalement, par ainsi, il apparaît dans le livre Foucault, Deleuze, Canguilhem, mais de façon, on va dire, presque anecdotique, c'est pour un fait, mais c'est assez peu présent finalement, parce que vous considérez que ce n'est pas l'objet de ces mémoires-là qui ont un horizon purement politique ou est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas ce dont vous vous nourrissez ? Je crois que j'ai toujours eu une sorte de position diagonale par rapport à ma contemporanéité philosophique. D'une certaine manière, j'ai connu à la fois l'œuvre et un bon nombre des personnes constituant le courant philosophique qui a été appelé nous les nouveaux philosophes, mais au fond, toute la philosophie contemporaine, aussi bien d'ailleurs allemande que française ou même italienne. j'ai connu tout cela. Mais j'ai connu tout cela dans une sorte de conviction que ce n'était pas ma source essentielle. C'était éventuellement un lieu de discussion. J'ai fait, y compris à la télévision, des dialogues avec la plupart des gens que vous citiez. je les ai donc connus aussi personnellement, je les ai fréquentés, ne serait-ce que dans l'université de Vincennes où un bon nombre d'entre eux était rassemblé. Mais en vérité, ça n'a jamais été le lieu de la constitution de ce que je pensais en profondeur et même si je ne reculais nullement devant la discussion avec eux. après tout, j'ai pu écrire même un livre sur Deleuze, un livre entier sur Deleuze, etc. Je n'étais pas dans l'ignorance ni même dans l'hostilité. Mais ce n'était pas mon point de départ. Voilà, ça n'a pas été constitué comme mon point de départ parce que je pense que mon point de départ s'est situé un peu en amont de tout cela, peut-être. J'étais en vérité, j'avais le sentiment d'être un peu d'une autre génération avec un petit décalage, mais un décalage qui était significatif. Et d'autre part, parce que je trouvais que leur orientation philosophique ne les avait pas amenées au même, en général, avec des variations, mais ne l'avait pas amenées aux mêmes conclusions de circonstances ou de politiques au sens étroit du terme. et que, par conséquent, je n'arrivais pas à faire front avec eux, sauf évidemment sur des questions massives. Aucun, évidemment, de ceux que vous avez nommés n'étaient partisans de la guerre d'Algérie, etc. Ils se sont même, pour un certain nombre d'entre eux, toujours affirmés de gauche et tout ça. Mais c'était pour moi des personnalités importantes et significatives, mais qui n'ont jamais pu devenir, à mes yeux, c'est peut-être de ma faute, plutôt que de la leur, mais qui n'ont jamais pu devenir, à proprement parler, des références majeures de mes propres constructions. Alors, mes propres constructions, en fin de compte, quel a été leur horizon ? Il a été un horizon tout à fait paradoxal, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire, il a été un horizon qui, par un certain versant, communiquait tout de même avec une théorie radicale de la subjectivité libre et que j'éritais de Sartre, là, et d'un autre côté, à cause de ma formation mathématique, quelque chose qui, au contraire, se référait à l'abstraction des structures de façon très plénière. Alors, selon les rapports que les philosophes que vous mentionnez avaient avec l'une ou l'autre de ces catégories, je pouvais parler avec eux, mais je n'en voyais aucun qui est exactement les deux ensemble. Alors ça, je crois que c'est un peu, depuis le début de notre discussion, un thème général, c'est-à-dire, il y a toujours, dans les situations, un élément de singularité et il faut savoir si cet élément de singularité est un témoin d'un élément d'universalité. Et cet écart, c'est là que je situe la philosophie. C'est la raison pour laquelle on peut, après tout, me dire platonicien, parce que c'est un peu l'écart qui, chez Platon, sépare la vie ordinaire et les idées. Et avec, justement, comme point de rassemblement, et ça donne lieu à de très belles pages dans le livre, la question de l'expérience, de la rencontre, justement, à la fois de ce qui est un autre et de ce qui est un ferment de la pensée. Je pense au moment qui se passe en Belgique dans lequel vous allez rencontrer des ouvriers à l'occasion d'une grève, mais aussi le récit que vous faites à partir de notes que vous aviez pris à l'époque du voyage que vous faites en Bolivie au moment du procès autour de Régis Debray et qui, on le voit bien, sont deux moments dans lesquels, là, comme vous le dites, on a affaire à des situations, c'est-à-dire des moments donnés dans un lieu donné, mais qui sont pour vous le moment à la fois de rencontrer une forme d'altérité puisque ce n'est pas le milieu qui est le vôtre spontanément, mais qui sont, là aussi, des horizons d'universalisme politique. Tout à fait, je vous entends, tout à fait, je vous donne tout à fait raison. Il y a aussi, comme cela, des grandes expériences, si je puis dire, qui pourraient donner lieu à des protestations de l'identité. L'identité, mon identité est malmenée par des circonstances que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas ou qui sont d'un intérêt qu'il faut découvrir, etc., mais finalement, ce sont des expériences pour moi tout à fait décisives du point de vue de ce qu'est ma conception de la philosophie, à savoir, en fin de compte, toujours enregistrer philosophiquement que la singularité et l'identité ne suffisent pas et que l'altérité est un point de départ obligé pour se tenir sur un horizon d'universel. Avec une dimension et justement cette forme d'altérité, vous allez en faire d'une certaine façon l'expérience en 68 qui est donc la grande cassure à la fois de votre existence manifestement et du livre aussi. 68 qui vient comme point dernier de ces années 60 où vous racontez une espèce d'évolution presque dichotomique chez vous entre d'un côté presque une forme de notabilisation à Reims où vous êtes enseignant, reconnu, cadre politique du PSU à ce moment-là et puis au travers des expériences qu'on a évoquées là peu à peu aussi la prise de conscience d'une nécessité d'un au-delà de cette politique qui doit qu'un horizon plus révolutionnaire et que tout ça va venir se rencontrer en 68 Oui absolument en 68 et de 68 et ce qui a suivi a été évidemment l'école principale de cette solution d'un problème en réalité à propos duquel j'étais encore un peu errant comme vous l'avez remarqué après tout pourquoi le Parti Socialiste ça ne paraissait plus quand même porteur d'une universalité très convaincante et être le secrétaire de la fédération du PSU pouvait paraître une singularité vraiment peu exposée à l'universel et effectivement 48 est venu à travers ce que je raconte en détail à travers une expérience fondamentale qui a été en fait une expérience de classe alors cette fois au sens le plus classique du terme c'est à dire cette grande manifestation des intellectuels des étudiants etc. en direction de l'usine dans sa définition la plus stricte les usines des voitures chaussons à Reims et la découverte que nous pouvions réellement faire de cette singularité là cette manifestation singulière le porteur d'une universalité politique cohérente c'est à dire qui inclurait véritablement les classes en fait qui reprendrait les classes dans un motif qui serait moins celui de la représentation de classe qui était le modèle actif mais justement de l'universalité au sens où la rencontre avec la classe opprimée la classe salariée la classe ouvrière se faisait d'un point de vue non pas abstrait mais incarné c'est pour ça que cette manifestation a en un certain sens décidé de mon avenir avec deux données qui sont importantes alors pour reprendre des catégories qui sont les vôtres et vous le dites d'une certaine façon c'est un cet événement que vous décrivez cette manifestation et on peut dire des événements autour de 68 c'est un événement qui s'empare et dévaste un sujet c'est votre formule et puis il y a aussi au même moment la formule d'une critique que moi je trouve très très belle qui dit vous avez une vie pleine mais qui n'est pas destinée c'est à dire que quelque chose se crée à ce moment là où vous comprenez ce qui est une sorte de destin je ne sais pas ce que vous mettez sous cette idée de destin mais ces deux choses là sont très importantes c'est à dire que ce qui est à l'oeuvre là aussi il y a le versant théorique que vous avez évoqué là mais il y a l'idée que ça vient s'emparer d'un sujet et que ça le modifie très profondément absolument et c'est ce qui nourrira plus tard en réalité dans mon oeuvre philosophique la théorie de l'événement c'est à dire quelque chose qui est rencontré et je pense que la catégorie de rencontre est une catégorie très importante pour moi c'est à dire que je pense que dans la vie il y a des structures il y a des données il y a des conquêtes etc mais il peut y avoir véritablement une expérience radicale de l'altérité ou des choses de cet ordre qui constitue une rencontre alors bon c'est aussi revenir si l'on veut sur la vérité de l'amour qui est entièrement constituée par la rencontre justement mais j'utilisais cette catégorie plus largement finalement l'idée de la rencontre et donc l'idée d'une forme possible de conversion de conversion à l'universel était exemplifiée en 48 pour moi de façon tout à fait frappante puisque j'expérimentais qu'y compris prolétariat ce mot à la fois fondamental et obscur et fortement manié de façon despotique en Union soviétique par exemple que ce mot pour les arrières signifiait quelque chose c'est-à-dire signifiait l'universalité effective de cette figure de la rencontre avec au fond un statut social entièrement différent et c'est pour ça que nous restons depuis le début de cette entretien ce qui prouve votre cohérence d'ailleurs nous restons depuis le début dans cette figure de la rencontre en réalité comme le moment où l'expérience de la singularité est l'épreuve de l'universalité alors que souvent on résonne de l'inverse il y a l'universalité et puis finalement la singularité vient perturber et montrer que l'universalité c'est du baratin quoi et moi c'est exactement l'inverse c'est-à-dire il y a des moments où quelque chose d'absolument singulier une rencontre une manifestation un nouveau mot d'ordre n'importe quoi témoigne de la possibilité de l'universel dans le particulier lui-même et le livre si on regarde bien est un peu jalonné d'expérience de cet ordre et elle qualifie je crois de manière essentielle ce que politique mais ce que finalement toutes les procédures de vérité signifient pour moi justement au titre des rencontres pourquoi est-ce le maoïsme que vous rencontrez pourquoi c'est cette forme-là que va prendre votre engagement politique et qu'est-ce que ça signifie alors puisque là on parle de 60 ans après où ce mot a été recouvert par bien des choses à ce moment-là dans le tournant des années 60-70 et puis évoquer aussi peut-être pour des mauvaises raisons selon vous mais le versant le plus connu est le mouvement de la gauche prolétarienne sur lequel vous avez bien des vilaines choses à dire mais voilà c'est intéressant aussi pourquoi ce maoïsme et pourquoi ce maoïsme-là ? Alors le maoïsme a simplement mais c'est-à-dire difficilement en réalité le maoïsme a incarné en réalité la première théorie qui tentait de rester interne au marxisme au marxisme et même au ludidisme etc tout en à partir de cette fidélité traitant de l'échec de l'Union soviétique cet échec de l'Union soviétique pour moi il était patent depuis longtemps l'Union soviétique des années 50 ne m'intéressait aucunement franchement que l'espace qui va de là à Gorbatchev tout ça j'y voyais même une espèce de sourde tentative au fond d'intégrer la Russie à l'Europe occidentale dans son malheur capitaliste tout en restant un tout petit peu autre chose alors cette autre chose c'est quand même mao qui l'a désigné le mao qui qui s'est révolté contre cette figure d'abord lors des rencontres systématiques entre le parti russe et le parti chinois dans des circonstances internationales dans laquelle la Chine a fait connaître son opposition aux orientations soviétiques pour la première fois c'est la première fois qu'un pays se réclamant du communisme prenait la Russie à contre-pied alors ça c'était déjà quelque chose de significatif et ensuite il y avait le fait que la 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 direction chinoise avait pris sur les questions coloniales des positions beaucoup plus radicales et beaucoup plus importantes que 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 l'union soviétique et enfin il y a eu le fait que tous ces problèmes qui étaient présentés au départ comme des différences entre la Chine et la Russie sont devenus un débat interne à la Chine voilà et c'est ce qu'on appelle la révolution culturelle qui s'est appelée la révolution culturelle la révolution culturelle était fait partie absolument de ces singularités qu'on rencontre et qui font justice de l'universel ce qui se disait dans la révolution culturelle c'est de l'intérieur d'un immense pays se réclamant classiquement si je puis dire du communisme une entreprise qui destituait ce communisme de sa prétention universelle et que la formule fondamentale était j'en cite plusieurs mais la formule de Mao disant vous me demandez où est la bourgeoisie dans mon pays je vous réponds la bourgeoisie est dans le parti communiste voilà et donc il y avait la découverte intra-chinoise de ce que la lutte des classes continuait dans un pays se réclamant du communisme et qu'elle prenait la forme en réalité d'une lutte entre le mouvement de masse et le parti lui-même et le parti figé dans sa position étatique alors là on peut aussi faire des critiques formalistes mais fondées déjà Marx avait pointé l'extraordinaire difficulté que posait la question de l'état pour les révolutions communistes car d'une part les communistes devaient prendre le pouvoir on ne voyait pas comment ils pouvaient rester sans prendre le pouvoir mais d'autre côté ce pouvoir était un poison et c'était aussi la tentation de s'installer dans ce pouvoir et au lieu de faire dépérir l'état le dépérissement de l'état était la formule employée par Marx au lieu de faire dépérir l'état de le consolider et de le fermer totalement au pur profit de ceux qui avaient constitué l'appareil révolutionnaire comme disait Mao à créant la situation où la nouvelle bourgeoisie il parlait de nouvelle bourgeoisie et dans le parti communiste alors ça ça nous éclairait beaucoup parce que ça nous éclairait sur les raisons profondes pour lesquelles le parti communiste français ne nous plaisait pas du tout il ne nous plaisait déjà pas avant puisque s'il nous avait plu franchement moi j'aurais été au parti communiste sans problème je n'aurais pas erré du côté de la social-démocratie du PSU etc. mais je voyais bien que dans l'espace du parti communiste français je n'avais aucune liberté politique d'aucune sorte là ça nous éclairait là-dessus en réalité le communisme officiel est désormais scindé il y a une lutte qui est une lutte politique de classe entre deux orientations complètement différentes et en Chine cela prend la forme finalement d'une sorte de révolution tout à fait particulière qui s'est appelée la révolution culturelle dont Mao était le soutien et qui et qui a fait que nous étions maoïstes voilà nous étions maoïstes parce que nous étions de ce côté-là ceci dit la révolution culturelle il faut bien constater qu'elle a échoué que les cachiques du parti l'ont emporté et qu'ils nous donnent maintenant le spectacle le plus complet qu'il puisse exister de ce qu'on peut appeler une bourgeoisie d'état une bourgeoisie de parti alors parmi les choses il me semble extrêmement intéressante et pas forcément connue que vous présentez dans le livre c'est le travail que vous menez justement au sein de ce groupe maoïste qui est l'UCFML l'Union des Communistes Français Maxitliniste c'est deux choses qui me semblent très importantes d'abord le travail d'enquête considérable qui a été mené parce que ça aussi c'est l'un des principes c'est qu'on n'agit pas si on ne sait pas de quoi on parle et l'autre chose et ça vous y revenez à plusieurs reprises dans le livre c'est le refus de la logique purement oppositionnelle c'est-à-dire qu'on peut effectivement soit vouloir le pouvoir pour s'en emparer et le garder mais on peut aussi considérer que c'est assez confortable d'occuper une position de stricte négativité et ces deux choses-là sont je pense assez importantes dans votre parcours oui absolument et je pense qu'elles définissent l'aspect toujours en un certain sens conjoncturel de la politique c'est-à-dire que la politique c'est aussi l'histoire c'est-à-dire la politique elle est la forme étatisée de l'histoire et donc il faut toujours être dans une analyse de la situation et cette analyse de la situation Mao donne quantité d'exemples de cela et il s'y connaissait parce que les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir en Chine sont extraordinaires ça faisait beaucoup partie de la fascination qu'il exerçait d'ailleurs il faut dire mais il avait cette conviction qu'il résumait donc il n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole c'est-à-dire il faut connaître la singularité vraiment pour la juger et pour la juger on ne peut pas se contenter d'abstraction ou de principe il faut aller voir ce qui se passe il faut aller voir ce qui se passe donc il y avait une injonction militante comme ça qui nous séduisait à l'époque et qui nous a amené en particulier tous autant que nous sommes là y compris la gauche prolétarienne laissons de côté les vieilles querelles nous a amené à une activité intense d'enquête c'est-à-dire de liaison aux paysans bretons aux ouvriers des grandes usines de la banlieue parisienne au trafic des portuaires à Marseille etc une activité qui dans les termes maoïstes s'appelait l'activité de la liaison de masse et cette liaison de masse nous l'avons prise absolument au sérieux et nous avons pu constater que c'est une activité politique passionnante difficile et que finalement il faut la mener aussi loin qu'on peut et ce peu est apparu progressivement dans la figure je pense d'une sorte de lassitude de lassitude c'est-à-dire il y a eu un moment donné je pense entre les années 68 et sans doute le disons peut-être une dizaine d'années en comptant large enfin vers la fin des années 70 il y a eu là un champ d'expérience politique absolument remarquable qui restait divisé et qui n'a pas été victorieux mais enfin il n'était pas dans l'idée d'être absolument victorieux tout de suite qui a principalement consisté en une série monumentale de liaisons de masse d'enquêtes systématiques concernant les paysans les ouvriers les classes moyennes par des groupes militants constituants mais à la fin des fins sans doute parce que dans ce travail n'apparaissait nulle part la possibilité ou la probabilité d'une victoire il y a eu une fatigue fatigue qui je crois est une menace permanente des nouveautés politiques de la nouveauté politique dans un monde cadenassé par le capital quand même il faut dire sérieusement cadenassé c'est pas c'est pas une petite domination que que penser que cette affaire va durer 100 ans je pense qu'on est là dans une expérience que j'ai partagé dans une expérience qui à la fois a montré la passion que l'on peut éprouver véritablement pour ces enquêtes pour ces liens de jeunes intellectuels à des ouvriers venus du Rwanda etc la joie que ça peut donner les figures transitoires que ça peut construire et le fait que implacablement à travers et au-delà de tout ça le monde ancien se referme comme ça comme si sa blessure était guérie ce que vous décrivez c'est exactement aussi cette lassitude et vous le dites à l'instant aussi elle vient au moment aussi de la contre-révolution on peut la nommer comme on veut du début des années 80 qui est aussi un moment effectivement très singulier dans l'histoire récente dans lequel vous employez la formule du vieux monde qui se referme c'est exactement ça c'est-à-dire que les deux viennent arriver au même moment c'est-à-dire à la fois à la lassitude de l'énergie que demande ce travail politique que vous avez mené et en même temps les forces qui se réactivent et qui est une grande bascule celle des années 80-90 vers une autre forme de capitalisme bien sûr on aurait dû d'ailleurs davantage méditer cela au départ il y a eu aussi pèse toujours sur ce genre d'épisode historique que la lassitude est proportionnelle en partie à l'enthousiasme initial c'est-à-dire il aurait peut-être été plus juste de faire un discours selon lequel attention soyez extrêmement patient sachez que vous vous engagez dans cette affaire bon on était quand même porté on était porté par une vision événementielle en réalité si on regarde rétrospectivement il y a eu un événement il y a eu un événement 68 indubitablement mais les forces qui se sont manifestées contre lui étaient gigantesques et elles ont été manifestées dès le début je pensais toujours qu'on n'a pas accordé suffisamment d'importance à la vigoureuse manifestation contre-révolutionnaire organisée dans le fil même des années 60 et qui a rassemblé des centaines de milliers de gens on a fait un peu comme si on était on était je ne dis pas au bord mais qu'on était proche d'une transformation radicale et ça quand ce n'est pas le cas quand on le croit mais que ce n'est pas le cas c'est quand même une démobilisation importante et qui a pris y compris chez les intellectuels français la forme d'une capitulation totale d'un ralliement à la démocratie parlementaire etc et où ils se sont mis même à être experts en dénonciation des états communistes etc et donc comme toujours on a une bascule dans le contraire qui fait de ceux qui ne basculent pas une petite minorité Alain Madiou merci beaucoup pour cette profonde évocation de ces années importantes et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain tome de ces mémoires d'outre politique oui je peux vous dire simplement sur ce mémoire que je sais une chose c'est que je vais essayer de marcher en sens inverse c'est à dire de partir de la situation présente et de remonter jusqu'à son origine son origine que je situerai assez précisément en 81 dans l'élection de Mitterrand très bien écoutez merci beaucoup et au plaisir de vous lire merci merci à vous